j'avais parlé la dernière fois la situation de la république démocratique du congo partout je pense que les gens ils peuvent dire pourquoi la république démocratique du congo oui c'est mon pays c'est mon pays je ne peux pas y nier quelles que soient les choses ne marchent pas je suis congolais du sang de mère et de père c'est à dire si le congo ne marche pas même si je peux manger si je peux être et je peux sourire mais je sais qu'il ya quelque chose qui ne va pas parce que même la bible dit si une partie du corps a un problème c'est tout corps qui a un problème le congo a un problème mais aujourd'hui j'aimerais dur seulement révéler aux enfants de la république démocratique du congo je suis tellement vraiment radical et est ferme avec mes analyses avec mes décisions mais c'est pour réveiller la nouvelle génération pourquoi je prends ce temps de dur à nouvelle génération il fait longtemps que les autorités les politiciens et nous trompe il nous trompe pourquoi parce que le temps de propagande arrive le pouvoir pour le peuple et par le peuple mais quand on les donne le voir on les choisit on vote pour eux c'est de même gens qui on a voté il ne prend pas soin de nous parce que c'est ça l'importance de choisir j'étais choisi et aussi la population attend aussi une retour des bonnes choses la vie sociale la vie en bref la vie sociale tellement très important en république démocratique du congo moi je suis ressortissant de l'est du pays précisément au cirque moi je viens de la zone de physique et je parle avec une voix avec une voix vraiment qui pleure à toutes les sorties ça avec tous les politiciens qui vient de l'est du pays à quoi vous vous sentez être à kinshasa et en même temps c'est l'est du pays qui est attaqué c'est l'est du pays que la porte est ouverte parce que vous oubliez une chose les politiciens les sortissants de l'est même si vous pouvez être à kinshasa vous pouvez être partout là où vous êtes où partout là où nous sommes nous sommes je m'excuse nous oublions que retour au pays natal c'est ce qu'est-ce 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 que tu peux être à kinshasa mais tu viens de l'est mais l'est c'est comme une porte et un endroit et c'est comme une maison qui n'a pas un mari que tout le monde peut entrer et c'est la raison pour laquelle je dis à la population de l'est c'est le temps de se réveiller tous les politiciens il nous a trompé ce sont le mandat ce sont les opportunistes ils ne sont pas là à cause de vous ils sont là à cause de leur famille sur leur famille qu'ils ont d'entraîné ils cherchent pour leur famille regarde je peux vous donner un exemple un député qui vient qu'est-ce qu'il a déjà fait après avoir lui donné des voix qu'est-ce qu'il a déjà fait rien du tout tout d'abord quand on est choisi il devient député il peut être député national qu'est-ce qu'il doit faire ou il peut être ministre tout d'abord il doit d'abord évacuer sa famille sa famille doit être à kinshasa sa famille peut être en occident leurs enfants étudiés au canada aux états unis en australie en nouvelle zélande en france regarde ce n'est pas leurs enfants qui les a donné la voix mais pourquoi pas cette député l'argent qu'il paie pour les étudiants internationaux c'est tellement très cher une semestre si je ne me trompe pas si je ne m'abuse pas ça ne manque pas à 12 mille dollars si je ne me trompe pas ça peut aller même au delà si ça reste à vérifier mais pourquoi le même député il ne peut pas venir construire une bonne école le temps qu'on les choisi il n'amène pas nos condoléances au niveau du parlement national au congo vous nous les enfants de l'est c'est nous qui ont perdu beaucoup de gens les gens qui ont subi beaucoup de blessures sur le genre de l'est depuis 96 jusqu'à nos jours à itoury partout à l'est maintenant mon souci est quoi mon souci est pour montrer aux autorités aux autorités qui viennent de l'est et à 2018 le 30 décembre à l'est du pays était alors sous contrôle rassemblement congolaise pour la démocratie rcd qui était à l'époque une mouvement rebelle 21 ans après l'habitat de makobor réclame que la justice soit fait c'est à dire nous avons besoin de cette justice c'est pour cela en passant je salue une personnalité que je respecte beaucoup mon héritier vraiment je te respecte avec l'idée de moireau et je salue tous les gens qui qui soutient moireau je vous soutiens je suis derrière vous ça c'est être compatriote ça c'est être de montrer que vraiment nous sommes nous avons ce souci que la justice que tu puisses faire nous avons besoin de la justice que ça soit moulin ya le tueur mbembe tueur mbembe sorti ça de baraque comment expliquer tes frères sont morts et quand tu regardes sur le rapport il y avait au moins 1400 morts 1400 ça c'est entre parenthèses ce n'est pas seulement les makobor moulin ya tué enfoulez moine au avabembe on est en a kimia kavisa obinua et à droit quelle est la justice, pourquoi vous ne pouvez pas prendre tous ces gens qui ont travaillé avec la RCD, vous mangez avec mais les gens qui sont morts ils ne sont pas les gens comme vous mais un jour vous aussi un jour aussi on doit mourir, tu dois mourir mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire c'est seulement manger et vivre vos cartes, c'est l'avantage de vos enfants, mais le temps de l'élection, vous voulez descendre dans votre village ou votre ville qu'on puisse vous choisir, non, ça c'est être ingrat, ça c'est ingratitude nous les enfants de l'Est ça c'est un mouvement que jamais, il soulève vraiment aux gens de l'Est sur le temps de s'élever, de ne pas écouter un seul député un député qui ne voulait pas que la justice des gens qui ont les gens des macobores, des gens des caciques, des gens des macobores des camagnons et à toute l'étendue de la république à Goma, à Kisangani, à Itur tous ces gens, il faut qu'ils soient en justice ce n'est pas la justice des blancs, non les blancs, ils ont leur justice la justice de la république démocratique du Congo ces gens existent les gens, ils ont de l'argent et ils ont coulé du sang et nous, nous voyons que c'est normal ce n'est pas normal nous avons des députés Bitakwir, il était député de développement rien, qu'est-ce qu'il nous a amené rien du tout vous n'avez pas la honte nous avons Kamer qui était président de l'ensemble aujourd'hui, il était il a eu beaucoup de postes et aujourd'hui, il est ministre de l'économie mais qu'est-ce qui nous aide tous ces gens nous avons beaucoup de sortissants de l'Est de la république mais aucun député il n'a jamais parlé il n'insustait pas à propos de la justice des gens qui ont fait couler du sang à l'Est de la république démocratique du Congo et à tout l'étendue de la république démocratique du Congo et qu'est-ce que nous nous pensons et vous pensez que nous sommes fous nous ne sommes pas fous c'est le temps la population de l'Est la population de la république démocratique du Congo c'est le temps de s'élever ce n'est pas le temps d'être influencé par des stylos par des quoi non, non un député de l'Est qui n'a pas un plan la première chose s'il doit parler de la justice aux gens qui ont coulé du sang à Makobol ou à l'Est de la république démocratique du Congo ne faut pas lui donner la voix ne donne pas ton temps d'aller gaspiller s'il faut aller couper de quoi de l'huile de palme il faut y aller parce que ce sont les menteurs ce sont les mandats les gens qui n'ont pas la conscience c'est-à-dire regarde toutes les personnalités que je n'ai pas mais jusqu'à maintenant à leur cœur qui est égoïsme dans leur cœur de politicien de l'Est ce sont des égoïstes aujourd'hui les gars nous avons un président du Sénat bat mais il oublie qu'à partir de Nyangézi jusqu'à l'Ulimba il n'y a pas il n'y a pas la route pourquoi pas vous ne pouvez pas organiser de construire la route d'un homme qu'on puisse commencer à passer Nyangézi mais ils ne pensent tout cela ils pensent seulement construire des maisons amènent leurs enfants aux études ici en Occident leurs enfants ils se soignent en Occident maintenant nous les pauvres qui les donnent le voie ils oublient de nous c'est la raison pour laquelle les enfants de l'Est et à tout le tendit de la République démocratique du Congo aucun politicien qui nous aime aucun politicien qui nous aime je peux aller très loin président de la République en 2018 il a dit si je dois mourir si il faut accepter de mourir je dois mourir à l'Est du pays et je dois aussi changer même le temps majeur peut être à l'Est du pays regardez jusqu'aujourd'hui Bounagan ça se trouve dans Calme à l'Est du pays il n'y a pas la paix jusqu'à depuis 2018 et le jamais toujours regardez la gomme à la situation mais tous ces gens qui tuent les gens où est la justice où est la justice et nous avons besoin de cela selon les témoins de tout le commencement le jour de Noël c'était le 25 décembre c'est-à-dire nous avons besoin de ça nous avons besoin que la justice puisse se faire si ça ne se fait pas arrêtez de venir nous tromper arrêtez de tromper la population congolaise je pense vous nos politiciens vous n'avez pas besoin de la population je pense que vous pouvez faire votre gouvernement qui soit éternellement laisser la population parce que même la population mère ça ne vous dérange pas parce que vos enfants mangent bien dorent bien vous avez des maisons en Occident vous avez des maisons en Afrique du Sud partout mais la population que vous êtes en train de gérer du riche les innocents est-ce que ça ne vous fait pas la honte vraiment regarde un politicien un Kéboucien une personnalité de l'Est qui doit aller à Baraka il faut qu'il passe au Rwanda pourquoi vous passez au Rwanda parce que la route est bien pourquoi pas vous ne pouvez pas songer cette route est d'un homme qu'il soit construit qu'il soit construit pourquoi parce que si ça se construit c'est le développement d'un pays mes chers compatriotes c'est votre fils aucun politicien qui peut me dire de l'Est tous ces gens cherchent leurs intérêts regarde il vient d'Ouvira mais regarde la route qui est à Ouvira c'est il est la route un député il était ministre de développement rural mais qu'est-ce que vous nous nous pensons vraiment et après aujourd'hui peut changer bien sûr on parle à propos de nos frères Banyamuleng oui mais quand tu étais ministre de développement qu'est-ce que tu as fait quel développement que tu as amené à l'Est de la République démocratique du Congo presque 5 ou 6 ans tu étais ministre de développement qu'est-ce que tu nous as aidé un ministre qui n'a pas songé même au Sikreri qui dit vous oubliez là Simala à Kabim ça ne fonctionne pas mais Kamer ne peut pas ils ne songent pas c'est là un sortissage de l'Est Bati ne peut pas songer c'est là ils ne sont pas là à cause de nous et ne leur donnent pas votre voix il faut donner la voix à la personne qui mérite à la personne qui a un bon plan et le premier point s'ils ne parlent pas à propos des massacres de Makobor des massacres des caciques ce qui est passé à Katogota ce qui est passé à Niamnindi ce qui est passé à Kamanyola ce qui est passé à toute l'étendue de la République démocratique du Congo et surtout à l'Est si cette personne ne songe pas à lui parler ne lui donne pas votre voix il ne faut pas aller à leur métier parce qu'ils ne sont pas là à cause de nous ils sont là pour propre famille c'est la raison pour laquelle Betsaïda TV votre fils il est là pour vous motiver il est là pour vous montrer que tous les politiciens ne sont pas là à cause de nous ils ne sont pas là ils sont là pour leur propre intérêt c'est là où tu dois voir qu'un député qui est choisi quel est le rôle d'un député rôle d'un député c'est pour amener toutes les condoléances de votre endroit où on t'a choisi tu l'amènes au gouvernement au parlement national c'est-à-dire tu t'es bon si tu es un moubembe si tu es un mourega si tu es un kassaïen il y a partout il y a des problèmes dans toute l'étendue de la république démocratique du Congo ce n'est pas parce que vous êtes déjà à Kinshasa au parlement vous gagnez au moins 21 000 dollars si c'est vrai ou faux ça reste à vérifier vous oubliez là où vous êtes venu mais le temps de l'élection c'est là où vous faites le geste et quand tu tenez nous avons faim nous voyons que des cahiers et des stylos ça suffit vous êtes en train de tromper la population politicienne congolaise ça ce n'est pas de geste tout ça on n'a pas besoin de cela nous avons besoin de routes nous avons besoin de la santé nous avons besoin de l'éducation nous avons besoin de vie sociale les gens mangent les gens qui soient bien soignés c'est ce que nous avons besoin les stylos on peut acheter les cahiers on peut acheter mais parce que la population sont pauvres ils n'arrivent pas à raisonner à réfléchir nous voyons des cahiers et nous perdrons notre place la population congolaise ce n'est pas le temps de dormir c'est le temps de se réveiller le président a dit il doit accepter de mourir à l'est mais quand il doit aller à l'est quand il doit construire il doit accepter à l'est est-ce que posez-vous la question en 2018 il y avait une partie de l'est qui n'a pas fait l'élection qui n'a pas choisi qui n'a pas voté à cause de l'insécurité posez-vous en même temps à l'est c'est pour cela que j'aimerais que toutes les autorités de l'est même là où vous êtes il faut que vous puissiez prendre conscience m'nafanya aibu na hiyo aibu aiko ya kwetu shie bote watotu ya mama hata m'naweza kula ile matungu ya kabandi m'nauza manyumba m'nauzarau kwenu m'nauzarau kwao ni mtumua amusikia ta haya m'naikala kimia quandu kwenu walikufa kwenu n'joo akuna mabalabala kwenu n'joo batu wanakufaka kwenu n'joo vita kwenu n'joo vous oubliez tout cela batotu ya mama mou kwenu 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 le sentiment de la population congolaise. Arrêtons le sentiment pour qu'on puisse savoir que le Congo, il faut que les choses changent. Le Congo, ce n'est pas ce que nous pensons. Il y a une nouvelle génération. Regarde, je parlais de Simalak. Aucun député qui peut parler à propos de Simalak et comment ça doit fonctionner, quel est le mécanisme, mais qu'est-ce qu'il m'a... Ok. Mais oh, quand le Simalak fonctionne, Kabimba, c'est à l'eustre. Si le Simalak fonctionne, combien de gens doivent être engagés là-bas ? On est en train de diminuer la pauvreté. On est en train de diminuer le taux de chômage. Mais aucun député ne pense à tout cela. Le Simalak, ici, fonctionne. Le Simalak donne un bon Sima. Mais, et là, personne ne peut pas en parler. Personne ne parle de millions. Personne ne songe à sa famille. Ça, c'est être égoïste. Je vous ai parlé. Si le Simalak fonctionne, tu sais combien de gens qui doivent être engagés ? Tu sais combien de taux de chômage peut diminuer à ouvrir, à Kiliba ? Et des choses ne peuvent pas marcher s'il n'y a pas à la route ? C'est pour cela, votre enfant, votre fils. Je me reste seulement réveillé à tous les politiciens de la République démocratique du Congo. Ne soyez pas de self-government. Je sais que vous avez de l'argent. Songez aussi à la population qui souffre, la population qui vous donne de voir la population qui vous aide et que vous soyez tel que vous êtes. C'est-à-dire, la population qui vous aide pour que vous amenez vos enfants ailleurs qui puissent étudier et vous oublier et vous ne songez pas de faire. Même un centre de santé quand même. Songez même au centre de santé, même des cliniques. Songez aussi aux écoles que les pauvres puissent aller à l'école. Si vous êtes comme ça, ce n'est pas parce que vous avez eu la chance d'aller à l'école. Mais vous voudrez seulement la nouvelle génération qui puisse aller à l'école. Ils ont besoin d'aller à l'école. Ils ont besoin de la santé. Ils ont besoin de vivre une vie meilleure comme vos enfants. Ça, c'est être égoïste. Arrêtez cet égoïste. Et si vous parlez pouvoir parler pour le peuple, souvenez-vous là où tu étais. pense à votre village. Et si tu penses à cela, ça doit t'aider toujours de la conscience qui puisse retourner. C'est la raison pour laquelle je voulais finir en disant qu'on a eu la chance. Mais quand tu es qui vous sient, quand tu es la personne de l'Ouest, n'oubliez que c'est nous qui sommes tellement affectés. Si c'est la guerre, oui, on a subi. Si ce sont des morts, on a subi cela. Mais, la population, réveillez-vous. Réveillez-vous sur le temps de se réveiller. 2023, ne donne pas l'accès, ne donne pas ta voix par le sentiment. Il faut donner la voix à la personne, je dis, qui doit parler de la justice qui était passée en 1998. Tout le massacre, toute la personne qui a tué à l'Est de la République, qu'est-ce à Goma, qui s'engane, partout à l'Est de la République, qu'ils puissent aller en justice. C'est votre frère. Je vous encourage les autorités de ne pas entrer dans le piège. On vous donne l'occasion. Votre fils, votre enfant, qui vous salue, au nom de Bethsaida TV, je vous salue et je voudrais seulement motiver la population congolaise et surtout à l'Est de la République. On souffre beaucoup toutes les choses à l'Est. L'Est qui est le poumon économique de la République démocratique du Congo. Mais à l'Est, nos politiciens, il n'y a pas la route. Mwélania, il n'y a pas la route même Makobola d'aller chez vous vraiment. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Vous venez au Canada, regardez des routes. Ottawa et Toronto, c'est presque quatre heures du temps. Mais regarde le voyage d'équité ou vira jusqu'à Baraka. Ça peut prendre au moins, au moins trois heures, quatre heures. S'il y a une bonne route, on ne peut pas traverser quatre heures d'équité, Baraka jusqu'à Ouvira ou Ouvira jusqu'à Baraka. Pourquoi tout cela? La méchante s'est-il jusqu'à ce niveau-là? Et vous venez ici? Vous êtes à l'Ins et vous êtes instruit? Et la population souffre. Et en même temps, ce sont la population qui vous donnent la voix. Si aujourd'hui, vous êtes député, c'est à cause de cette population qui est pauvre, la population qui vous écoute et qui vous donne la chance en disant que si vous serez là-bas, vous allez parler de là où vous êtes venu. Mais vous n'en discutez pas. Vous restez calme. Vous êtes à l'aise. C'est la raison pour laquelle c'est l'enfant de l'Est qui parle. Je connais tout ce qui est passé en l'Est. Je connais. Ce n'est pas l'histoire. J'ai vécu cela. Mes parents ont vécu cela. Mes frères ont vécu cela. Il y a les massacres qui ont passé chez Kanev à Kakoumoué. Il y a des gens qui sont morts là-bas. Che Kanev là-bas. Il y a des massacres qui ont passé là-bas. Ils ont enterré les gens à Kaksyk qui étaient encore vivants. Qu'est-ce que nous, nous voulons? Nous avons besoin de la justice. Ceux gens qui ne puissent être libres. Mais vous êtes en train de mettre les gens dans la prison? Les gens qui ont volé les téléphones? Non, ce n'est pas les gens qui doivent aller dans la prison. Les gens qui doivent aller dans la prison de Makar, ce sont des gens qui ont écoulé du sang. Les gens qui détournent de l'argent. Moi, je ne suis pas à cause de l'argent. Je suis à cause du sang. Du sang. Nous avons besoin de ça. La justice. Nous avons besoin de gens qui ont coulé du sang. de la population congolaise qu'ils soient en justice. Ce n'est pas la justice de l'extérieur, la justice de la République démocratique du Congo qui puisse faire ça. Et nos politiciens de l'Est, ça c'est l'information des politiciens de l'Est, faites cela. Si vous ne ne le faites pas, il ne faut pas aller faire la propagande. Il ne faut pas le faire parce qu'il faut que vous puissiez avoir conscience quand même. Vous faites souffrir cette population, vous faites le tuer et vous êtes calme. Et les gens qui ont tué ce genre, vous vivez avec eux, vous mangez avec eux et ils ont des bonnes postes au gouvernement. Ta même. Monkili touro à touro, lélo yayolobi à mon inga. Boko zanaké un jour pe bino boko koufa. Boko koufa, boko tika mbongo, Kadhafi akoufi, mboutou akoufi, bati kibilo konyonso, boko vivre etternellement te, mes populations ouyev, zo pe sa bino voie, boko zanamontema ma waa, boko zanakonssyen. Boko me koume batou yon boko fii. Boko tika a l'intérêt na bino population yon pese bino voie. Kamen, être conscient. C'est votre fils, c'est votre enfant. C'est pour que le Congo puisse se changer. Moi, je suis nationaliste, je suis compatriote, je suis pano africaniste, je suis là pour que la justice puisse se faire. C'est votre fils,